... Match de gala au stade Gaston Gérard. Dijon 13e accueille le PSG 3e. Les Bonguignons sortent d'une victoire à Lorient, acquise l'extremiste et veulent réussir un coup à domicile face à un gros du championnat comme il l'avait fait face à Lyon ou Monaco. Monaco s'est d'ailleurs imposé contre Nice dans l'après-midi. De fait, le PSG est à 6 points du leader et connaît la marche à suivre ici à Dijon pour rester au contact. Mais ce sont les Dijonais qui se procurent la première grosse occasion avec cette frappe de Marvin Martin qui échoue sur le poteau d'Alphonse Areola, titulaire ce soir en l'absence de Kevin Trapp, blessé. Passé cette entame de match difficile, les Parisiens vont ensuite reprendre le contrôle des opérations avec l'ouverture du score signé Lucas. La défense dijonnaise a du mal à se dégager et le Brésilien en profite pour marquer son 7e but de la saison. C'était une belle occasion des Parisiens avec le renversement de Draxler pour le centre d'Aurier. 29e minute, donc le PSG mène 1 à 0. Mais 3 minutes plus tard, Rabiot se fait subtiliser le ballon par Pierre Lesmélou qui transmet à Julio Tavares le sang-froid du Cap-Verdien pour tromper Alphonse Areola. Ça fait un but partout. La vista de Pierre Lesmélou, son travail de harcèlement sur Adrien Rabiot et ensuite le geste juste effectué par Julio Tavares. Un partout à la pause. Le PSG s'attendait à un match compliqué et c'est le cas avec des Dijonais généreux et ambitieux. Beaucoup d'absents dans les rangs d'Una Yemri, Pastore, Di Maria, Verratti, Meunier, Ricoviac et donc Kevin Trapp. Les Parisiens sont poussés dans leur retranchement. Il va falloir attendre la 81e minute pour voir Thiago Silva marquer le but du 2 à 1. Thiago Silva en bon capitaine. Il montre l'exemple. Il n'a pas simplement le brassard pour faire joli. C'est à chaque fois lui qui monte aux avant-postes et sort le PSG d'une situation compliquée. Les Parisiens vont ensuite marquer un 3e but. Guedes est entré à la place de Lucas. Benarfa à la place de Matuidi. Et l'on retrouve justement ces deux entrants sur cette dernière action conclue par Edinson Cavani et son 22e but de la saison. Le double 1-2 entre Draxler et Benarfa. La frappe de Guedes est déviée en renard par Edinson Cavani. 3 buts à 1, score finale. Victoire difficile mais victoire tout de même qui permet au PSG de devancer Nice et occuper la 2e place à 3 points de Monaco. Dijon n'a pas démérité mais a craqué en fin de rencontre et compte que 2 points d'avance sur le premier relayable. Merci. Merci. Merci.